bonjour pour débuter ma nouvelle série de vidéos sur les astuces wordpress je vous propose aujourd'hui de découvrir l'option d'aide que vous trouvez dans l'administration de votre wordpress allons-y sans plus tarder donc dans l'administration de votre wordpress vous avez la même organisation sur toutes les pages où vous soyez dans l'administration c'est à dire que vous avez donc votre barre d'administration rapide tout en haut ensuite vous avez le menu latéral qui vous permet d'accéder aux différents menus existants sur votre site donc il ya aussi bien les menus de base installés par wordpress que ceux qui peuvent être ajoutés par les différents thèmes extensions ou codes insérés dans votre site par la suite et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est un bout que vous allez retrouver normalement sur toutes les pages ou presque qui est le menu aide et donc ce menu aide va bien sûr changer d'une page à l'autre alors ce menu aide qu'allez vous y trouver la première chose ici vous allez trouver un descriptif correspondant au panneau sur lequel vous êtes donc par exemple là on a la vue d'ensemble donc du tableau de bord donc ça vous explique ce qu'on peut trouver sur la vue d'ensemble ensuite on passe à la navigation voyez quand vous cliquez au fur et à mesure le texte s'affiche pour correspondre donc là ici la navigation en dessous ça sera arrangement voilà et donc vous trouvez tout un tas d'informations qui sont fort utiles donc ça bien souvent on ne sait pas que ça existe ou alors on n'a pas la curiosité d'aller voir donc je vous invite à aller consulter ces différents menus d'aide qu'on va retrouver donc sur l'ensemble des pages donc par exemple si on passe à mise à jour voilà donc on retrouve bien d'autres options d'aide et là qui vous explique ce que vous allez pouvoir faire sur cet écran des mises à jour ensuite ici on explique comment faire les mises à jour donc que ce soit pour le coeur de wordpress les thèmes et les extensions ainsi que les traductions donc je préfère tous les onglets mais tiens on va prendre un peu au niveau au niveau des extensions complémentaires donc on va prendre acf par exemple voilà donc ici vous voyez c'est un cas concret où vous n'allez pas trouver d'aide parce que ce sont des ajouts c'est une extension supplémentaire après on va le voir brisy après ça dépend pour tout ce qui a joué donc là vous voyez on n'a rien du tout en général c'est pas présent par contre tout ce qui concerne wordpress par exemple on va prendre l'apparence vous allez retrouver cet écran d'aide partout voilà donc je vais pas faire tous tous les tous les menus ça nous prendrait trop de temps surtout que le principe est toujours le même donc vous voyez là la vue d'ensemble donc à quoi sert cet écran ici comment ajouter de nouveaux thèmes et ici à quoi correspondre l'aperçu la personnalisation donc l'aperçu personnalisation en fait c'est voilà détail du thème et ensuite personnaliser simplement ce que vous avez aussi dans chaque menu d'aide c'est un lien vers la documentation normalement correspondant à votre page d'administration donc ici en l'occurrence on a la documentation sur l'utilisation des thèmes et bien souvent vous verrez entre parenthèses un petit en en ça veut dire tout simplement que la ressource est en anglais mais rien ne vous empêche d'aller la consulter vos nouvelles pages donc on arrive sur le codex wordpress et si vous utilisez par exemple chrome c'est pas si c'est sur les autres navigateurs c'est pareil je vous avouerais je vais pas aller voir vous avez l'option traduire en français donc bien sûr c'est du google translate donc la traduction elle sera pas parfaite mais ça vous donnera un ordre d'idées pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais donc revenons à notre tuto enfin notre vidéo plus exactement ensuite vous avez les liens vers les forums de support donc si vous cliquez dessus vous allez être dirigé vers les supports de wordpress.org alors là encore une fois ça sera en anglais mais ça vous permet de faire des recherches et de savoir où rechercher donc voilà ce menu d'aide il est souvent méconnu par contre il peut être très utile surtout pour les néophytes ou lorsque vous vous trouvez dans une impasse des fois ça peut même pour les utilisateurs avertis il arrive des fois quand on a la tête dans le guidon on a un peu perdu on sait plus trop où vous donner de la tête et parfois bah en allant fouiller dans l'aide on se dit ah mais oui mais bien sûr c'était comme ça donc pensez pensez à aller consulter ces menus d'aide sur toutes les pages de base de wordpress et vous verrez que ça peut vous être très utile voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager afin qu'un maximum d'utilisateurs de wordpress puisse le découvrir et avant de vous quitter je me permets de vous rappeler donc les promotions que vous pouvez bénéficier chez planetoster donc je ne sais plus si pour black friday c'est encore valide auquel cas vous pouvez les vérifier sur mon site donc brunotrich.fr dans mon article sur black friday vous aurez le lien pour éventuellement bénéficier d'une remise importante de 25% je crois et sinon tout en bas de la description de cette vidéo vous allez trouver un code promo qui vous permet de bénéficier de 10% de remise sur les hébergements planetoster hébergement votre wordpress que je recommande et que j'utilise moi même notamment que j'ai utilisé pour faire cette petite vidéo donc le site test sur lequel je fais la vidéo est installé chez planetoster voilà je vous dis à bientôt ciao ciao